Bonjour, on se retrouve aujourd'hui en énorme gros plan pour que je vous montre comment transformer, enfin comment donner un aspect cuir vieilli au papier spécial de chez Stamperia qui est le stone paper. Donc dans un premier temps, il faut le froisser, alors j'en ai pris, voilà comment c'est à la base, je vous le remontrerai quand on aura travaillé. J'ai pris mon morceau de stone paper, il faut le froisser, le froisser, le froisser, c'est un papier assez compliqué à froisser parce qu'il est assez rigide, mais bon vous finissez par y arriver bien évidemment. Donc vous froissez bien votre papier, ensuite vous l'étalez et là on va utiliser des encres en spray, donc une brune si possible, alors de la vintage photo si vous en avez, moi j'ai pas de vintage photo, j'ai de la walnut stain, c'est un petit peu plus foncé, mais bon voilà ça fera l'affaire. Et sur le travel que je vous ai montré, c'était de l'encre or, je n'en ai pas mais j'ai une novo avec brun et or un peu dessus, voilà. Donc on va le faire avec ça, il vous faudra également de l'eau dans un vaporisateur et puis des encres brunes, en principe la vintage photo suffit, mais comme moi je vais me retrouver avec de la walnut stain, je ne sais pas si la vintage photo convient, donc du coup j'ai sorti d'autres encres brunes, on verra ce que ça donne. Voilà, donc je vous ai mis en gros plan pour que vous voyez bien ce que ça fait, dans un premier temps on va mouiller notre papier et ensuite on va y mettre l'encre. Donc on le mouille, alors il y a deux côtés, donc du coup vous avez deux faces en fait à votre papier, il faudra aussi un hit gun. Il y a deux faces au papier, moi je ne sais pas le reconnaître à l'oeil nu, une fois fripé, donc on va pulvériser et on va voir ce que ça donne. Donc on pulvérise en premier et le plus l'encre brune, donc la walnut stain ou la vintage photo en fonction de ce que vous avez. Donc on check. Donc il y a un côté qui va absorber l'encre et un côté qui ne va pas l'absorber. Le côté dont on a besoin c'est le côté qui n'absorbe pas l'encre. Donc là je vais pulvériser, on va voir si c'est le bon côté. Donc Encore ça, désolée. Je vais checker les deux en même temps. Alors, voyons voir. Donc là, c'est le côté qui n'absorbe pas l'encre. Si je l'avais mis de l'autre côté, on va pouvoir, on va en mettre de l'autre. Donc là vous voyez ce que ça fait, ça fait que l'encre glisse dessus. Si on l'avait pulvérisé de ce côté, l'encre est absorbée. Vous voyez la différence entre les deux. Ici, l'encre rentre dans les fibres. Et ici, elle n'y rentre pas. Est-ce que vous voyez la différence ? Donc on prend le côté où l'encre n'entre pas dans les fibres. Et on pulvérise tout le papier. À bon d'à bon. Et on va rajouter un petit peu de la dorée. Et on va faire ça à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'on obtienne la couleur que l'on veut. Entre temps, on va sécher à chaque fois. Je vais peut-être me décaler un tout petit peu. Attention les oreilles. Fermez le son. On va mettre le hit gun. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Par contre, celle-ci, je vais y aller avec parcimonie parce qu'elle est encore plus foncée. Donc celle-ci, je vais peut-être juste mettre des gouttes comme ça. Donc là, je retourne à la walnut stone. Je remets pas d'eau par contre. Et là, je vais y aller comme ceci pour obtenir des tâches puisque c'est plutôt ça que j'ai envie d'avoir que l'aspect unis, trop lisse. Et au resèche, attention les oreilles. C'est parti. 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 Là, on obtient déjà quelque chose de pas mal foncé. fait. C'est parti. C'est parti. Et je pense que je vais repulvériser encore une fois. Par contre, cette fois, je vais pulvériser la Novo Mist pour éclaircir un peu les zones, certaines zones. Et ensuite, on ira avec l'encre. Et là c'est celle-ci que je vais mettre Ah j'avais pas enlevé complètement le plastique Ça vient, désolé Oh quelle cruche J'enlève mon plastique J'ai un mal de chien à l'enlever Et là je vais mettre de la walnut en petite touche Et ensuite on va y aller avec l'encre Je ressèche, attention les oreilles Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Voilà il y a déjà pas mal de relief On va continuer à lui donner du relief Donc si vous êtes parti sur Walnut Sten Vous pouvez continuer en Walnut Sten Ah oui ça par contre les mains Moi je veux l'éclaircir un peu Donc je vais partir sur Non ça c'est trop foncé Je pense que je vais partir sur celle-ci Impossible de lire C'est écrit trop petit Voilà Hop Et on y va carrément avec le pad dessus Vous passez votre pad dessus Ce qui va venir remettre encore en relief des choses Puisque là vous ne passez que sur les aspérités en fait Voilà On va remettre l'encre de l'encre Et on va resécher Donc voilà ce que ça donne Et voilà comment on passe de ça A ça Puisque ici on l'a travaillé Donc je vous rappelle On l'a chiffonné On l'a pulvérisé d'eau On a pulvérisé une encre brune On pourrait le faire avec une autre encre Ce papier là Il peut se peindre Se coudre Se laver à la machine Enfin la totale Il est pratiquement indéchirable Voilà pour cette très courte vidéo Et puis je vous montrerai la réalisation Que j'aurais faite avec Ce papier Travaillé J'espère que j'ai été claire N'hésitez pas à me poser des questions Je vous dis à très bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501